Salut à tous, bienvenue dans votre émission Tancard et Dégonne, ici en direct du restaurant Le Garage, 67 avenue Maréchal de Saxe. Il est là, il s'accroche, toujours présent à sa place, Nicolas Puydebois, bonjour. Bonjour à tous, je m'accroche comme une moue à son rocher, rasique. J'essaie de m'en débarrasser, c'est plus fort que oui, il est là. Alors vous avez vu, on a essayé de changer un endroit un peu cosy, à la bonne franquette, on va essayer vraiment en toute simplicité de débattre sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Il est là aussi, c'est un habitué, Jamel. Bonjour à vous deux, toujours content de vous retrouver et de débriefer sur notre club. Voilà, l'Olympique Lyonnais qui s'est incliné, petite raclée face au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut, au regard de la première période, défaite injuste ou logique, Nico ? Sur l'ensemble du match, la défaite, elle est logique. Après, le foot est injuste et cruel, parce que quand on fait la première mi-temps qu'a fait l'Olympique Lyonnais, quand on a produit du jeu et qu'on a possédé le ballon aussi souvent, c'est rare contre Paris. On ne peut pas faire 90 minutes à ce rythme-là, à ce niveau-là, c'est compliqué. Donc, il y a peut-être des aménagements inférents pour deux matchs. Malheureusement, l'OL ne les a pas faits et il nous a payé très cher. Jamel ? L'Olympique Lyonnais est l'une des meilleures au monde. Et derrière, quand tu as Neymar et Mbappé, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et puis, c'est une blessure de Nabil Fekir ? Ça, ça fait mal. Je pense que ça change pas mal, parce que Nabil, qu'on le veuille ou non, les équipes adverses ont toujours un peu peur, une certaine crainte quand on a Nabil en face. Mais il n'y a pas que la blessure de Nabil Fekir, parce que dans l'entame de match, il y a trois événements qui posent problème à l'OL. Il y a la blessure de Nabil Fekir. Il y a la mauvaise sortie d'Anthony Lopez qui provoque le pénalty. Quand on est mené 1-0, au bout de 7 minutes, deux jeux face à Paris, c'est compliqué. Et puis, il y a la blessure de Raphaël. Au bout d'une demi-heure de jeu, on a déjà fait deux changements. On est vraiment très limite en termes de coaching. Déjà qu'on a des solutions qui sont limitées. Mais quand, au bout de 25-30 minutes, on est mené 1-0 avec deux changements, avec l'expulsion de Touzard, ça fait beaucoup. Alors, l'expulsion de Touzard, mais il est bon, c'est Nico, quand même. Les transitions, je suis un professionnel quand même. L'anticipation, l'anticipation. Il faut garder un but quand même. Moi, je ne loupais pas mes sorties, j'étais sur le banc de touche. Deux jaunes pour Lucas Touzard. Deuxième jaune mérité ou pas, Diame ? Sur le fait de jeu, oui. Parce que même s'il n'avait pas… Après, on dit oui ou non, mais je pense qu'il lui fait preuve de naïveté. Je pense qu'à 70 mètres du but, on peut éviter ce genre de gestes sachant qu'il était déjà averti. Je pense qu'il est dans une période qui est délicate. Il est délicat. Il est assez… Je pense qu'il doit être carbophysiquement. Et qu'en deux journées, deux rouges… Par contre, il y a un truc qui m'interpelle sur le match d'hier, c'est qu'on met un carton jaune à Lucas Touzard sur la deuxième faute. Et Marquinhos qui fait deux fois la même en première mi-temps, la cohérence de l'arbitrage, ce n'est pas uniforme. À un moment donné, si on met le carton jaune à Lucas Touzard, on le met à Marquinhos bien avant. Et dans ce cas-là, c'est équilibré. Alors oui, la VAR, pas la VAR, l'expulsion de Kimpembe, elle est très juste. Il y a Di Maria, la mince, le pénalité Di Maria. Bah oui, oui, oui. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'un garçon comme Habib Bey, il reconnaisse et prenne ses responsabilités hier. Oui, c'est vrai, très juste. Et qu'il le dise, sachant que tout le monde avait peur de prendre ses responsabilités. Après, on a connu ça. Moi, j'ai connu ça durant la belle période de l'OL. On critiquait souvent l'arbitrage, mais il était très favorable à notre équipe. Il ne faut pas se leurrer. J'ai envie de reparler de Lucas Touzard parce qu'effectivement, il est dans le dur. Tout le monde le sait. Il est très dans le dur. Et pourtant, on l'a vu. Est-ce que ce n'est pas un problème, justement, de Mercato, encore une fois, où il n'y a pas de remplaçant Lucas Touzard ? Bruno Genesio fait tourner quand même. Il a des solutions avec Ed Ndombele, avec Diop, avec Awar. Il est même profil Sentinelle comme ça. C'est vrai qu'il est un peu seul. Il y a peut-être Diop qui pourrait prendre ce rôle-là. Il est un peu jeune, un peu tendre. Il a été en réserve toute la saison dernière. Il faut qu'il prenne ses marques. Face à Manchester, il a prouvé qu'avec Ed Ndombele, il pouvait jouer avec deux numéros 6. Mais ce n'est pas un concurrent encore assez direct pour Lucas Touzard ? Non. On s'est empressé de laisser partir Max Gonallon. Je pense que ça aurait été un bon doublon. En fait, on parle de maturité, on parle de jeunesse. Mais la jeunesse, on l'a choisie. C'est-à-dire qu'on aurait pu garder des cadres qui soient là pour accompagner nos jeunes joueurs. À un moment donné, c'est aussi les choix et la politique sportive du club qu'il faut. Quand Bruno, hier, dit que l'équipe est jeune, qu'il y a trop de jeunesse, manque de maturité, c'est aussi un choix. C'est aussi un choix. C'est une politique du club. C'est peut-être pas le sien. Mais en tout cas, c'est une politique sportive globale du club. Est-ce que c'est une bonne excuse de parler de jeunesse alors que qui... C'est toujours plus facile de dire ça, de taper sur les jeunes dans tous les clubs où on fait. Quel joueur a brillé du Paris Saint-Germain ? Il a quel âge ? Mbappé ? Il n'a pas 20 ans. Neymar, il a 26 ans. Neymar a 26 ans. Kimpembe, il a 20 ans. Est-ce que ce n'est pas un problème ? Parce que ce n'est pas très français, encore une fois. Je ne veux pas dire ça. C'est vrai que c'est... Est-ce que ce n'est pas très français de dire qu'à un moment donné, la faute de la jeunesse, quand ça nous arrange ? Pour les entraîneurs, je parle. Oui, la ficelle est un peu grosse. On est bien d'accord que c'est facile de taper sur la jeunesse. D'autant plus qu'il y avait d'autres choses à pointer, peut-être avant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas eu le ressort, on n'a pas fait les choix pour rééquilibrer notre équipe. Après les deux expulsions, à 10 contre 10, il aurait peut-être fallu faire un ou deux choix tactiques, peut-être jouer moins haut. Moi, j'aime quand le bloc est plutôt haut, quand l'équipe allait dense et compacte. À part qu'hier, le bloc était haut, mais l'équipe n'était pas dense et compact. On ne cadrait pas le porteur du ballon, qui était Neymar. Quand Neymar a le ballon, on sait qu'il peut se passer n'importe quoi. On ne le cadre pas. Et forcément, Mbappé, la mobilette, quand il part dans le dos des défenseurs, heureusement, il n'y avait pas Marcelo. Mais même Denayer, qui est pourtant plutôt bon en ce moment. C'est un très bon joueur. Il tient plutôt la défense en ce moment. On en parlait tout à l'heure. Excusez-moi, Razik. On sait que notre défense a des problèmes dans la profondeur, dans le dos de nos défenseurs. On ne joue pas si haut quand on sait qu'on a une mobilette comme Kylian Mbappé et un pourvoi de ballon comme Neymar, à qui on laisse la liberté de faire ce qu'il veut avec le ballon. À qui la faute, Diab ? Parce que Bruno Genesio s'en offusquait à l'issue de la rencontre. Je pense qu'on fait une super première mi-temps. Dans le pressing, on est très bon dans le pressing. Parce qu'on est compact, on est coordonnés dans le pressing. Donc derrière, on évite de se faire avoir. Simplement, même le Barça de Pep Guardiola, qui s'empressait à presser, ne le faisait pas pendant 90 minutes. On sait qu'au bout d'un moment, l'équipe suffoque et n'arrive plus à défendre. C'est trop dur. À un moment donné, je pense que... Après, c'est un constat, ce n'est pas une critique. Je tiens à le répéter parce que les gens s'offusquent à chaque réflexion. Tu te protèges ? Non, non. Le bouclier, il est costaud. Simplement qu'à un moment donné, il aurait fallu redescendre d'un cran et garder un bloc plus compact et se servir de la vitesse de certains de nos joueurs. À qui la faute ? Genèse. À un moment donné, il y a un coach. Il a reproché ça à ses joueurs. Est-ce qu'il y a des entraîneurs pour reprocher ? Si moi, j'ai la responsabilité d'un groupe, c'est moi et ce n'est pas mes joueurs. C'est moi qui prends mes responsabilités. C'est moi et ce n'est pas mes joueurs. Parce que c'est moi qui décide de faire jouer mes joueurs. D'autant plus qu'on l'a très bien fait à City. C'est-à-dire que là, la première mi-temps est vraiment très bonne pour l'OL. Oui, 61 % de possession. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu une si bonne première mi-temps de l'OL. Pas concrétisée. On en parlera peut-être. Le réalisme et l'efficacité offensif de l'Olympique Kyonnais qui aujourd'hui n'est vraiment pas au rendez-vous. Mais quand on a fait une première mi-temps comme on a fait et on sait que physiquement, c'est très dur à tenir, contre Manchester City, on a été capable d'avoir un bloc très bas et de jouer en contre-attaque avec les forces qu'on a. Aujourd'hui, Memphis, Traoré, Memawar ont la capacité de se projeter et casser des lignes. Donc on a la capacité de défendre en bloc bas avec une récupération médiane ou basse. Là, pour le coup, on a voulu continuer d'aller presser alors qu'on n'était pas équilibré. Votre top ou flop ? Alors tu as parlé, tu as... Endo Bellé. Endo Bellé, ça fait un an que c'est un top. On en a parlé assez pour pouvoir être... Bien sûr. On en parlait la semaine dernière. L'équipe de France, je pense qu'en plus de récompenser sa bonne saison, ça lui a donné encore plus confiance. On l'a vu, il a confirmé. Des fois, ça peut enterrer les joueurs, ça peut leur mettre une position supplémentaire. Je pense que lui, il est au-delà de ça. Je pense qu'il n'est pas conscient, en fait. Voilà, c'est ça. Il n'a pas la lucidité de ce qui lui arrive, en fait. C'est un genre d'atem Ben Arfa. C'est ça. Ils ne sont pas conscients de ce qu'il leur arrive. Il est vraiment détaché de l'événement, il est détaché de l'enjeu, il est détaché de tout ce qui est autour de lui. Alors ça, c'est... Vous êtes des bavards, messieurs, j'adore ça. J'aime beaucoup. Non, mais c'est bien. C'est vraiment intéressant. Donc le top, c'est Endo Bellé. Endo Bellé, ouais. Flop. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Lucas Touzard, Traoré, Cornet. Traoré, qu'on n'a pas vu. Dopaille. Et même fils, voilà. Parce que même fils, j'ai pas intéressant aussi. Bah, c'est un garçon. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai trouvé que... Moi, je trouve qu'il ralentit tout le temps, le jeu. Moi, en premier mi-temps, j'ai trouvé pas mal, quand même. Il est costaud. Il a bien combiné avec Endo Bellé. Simplement, derrière, c'est trop inconstant. Je suis d'accord avec ça. C'est en dents de scie, c'est pour actuellement. On a pointé son irrégularité. Donc, à un moment donné, costaud, comme il est, il s'est fait bouger. Il se fait passer devant par Kerrer quand il est rentré. Derrière, il marche. Traoré, c'est trop... C'est le même cas que lui. C'est qu'il va te faire un match extraordinaire. Trois matchs où il va être... Et tout le monde le connaît aujourd'hui. Il rentre tout le temps sur son pied gauche. Il varie jamais son jeu. Et ta coroner, il a de la volonté, le garçon. Sauf que derrière, il a une occasion pour revenir au score. Et derrière, il ne met pas. Et qu'il s'est battu un peu avec ses pieds sur deux, trois actions. Et c'est compliqué. Mais tu vois, où je rejoins par rapport à Memphis, c'est que, sur le match d'hier, il ne se procure pas d'occasion. Et on demande à un attaquant de se procurer des occasions. Un attaquant de haut niveau... Surtout quand on est en pointe de l'attaque, tu dois procurer des occasions. Même Maxwell Cornet, qui rentre après, il s'en est procuré une. Alors, il la loupe. Mais en tout cas, il s'est procuré une occasion. Allez, le cas de la semaine, on l'a évoqué. Alors, bien évidemment, on a une petite pensée pour Nabil Fekir, qui est blessé, qui va rater ses matchs dans l'équipe de France. Pendant plusieurs semaines, il sera absent. Et Raphaël aussi. Le cas de la semaine, c'est SOS Défense... Pardon. SOS Défense. Vous êtes perturbé, vas-y. Perturbé. Fait mal, la défaite d'hier. Exactement. SOS Défense, pardon, en détresse. Morel, Denéyer, Machelot. Quelle association en charnière centrale ? Quel est votre regard sur cette défense ? Personnellement, je ne pense pas que Morel a fait un mauvais match. C'est un concours de circonstances. C'est qu'on ne défend pas déjà d'en haut. Et qu'ils sont acculés. Et face à des joueurs, comme on va le répéter encore à maintes reprises cette saison, face à des joueurs tels que Neymar, Di Maria, on ne parle que de Neymar et Mbappé, mais il y a des garçons comme Di Maria, il y a un garçon comme Verratti qui fait 30 mètres avec le ballon. Il a fait mal. Dans la percussion, il a fait mal. Il a récupéré le ballon de bas et il s'est projeté. C'est vraiment le bloc-équipe. Moi, je ne parlerai pas de défense. C'est vraiment le comportement du 11-10 après... Mais on voit la différence entre la première mi-temps où on est en bloc, où on fait le pressing et on est ensemble, où le bloc bouge ensemble, comme à Manchester City où là, on l'a fait sur 90 minutes. Là, en deuxième mi-temps, le bloc est étiré. Il n'y a plus de cohésion. On est les uns après les autres au lieu d'être ensemble. Et en fait, ces deux mi-temps ont fait très bien ce qu'il est capable de faire l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que la première mi-temps, l'Olympique Lyonnais est capable de jouer en équipe, d'être cohérent, de respecter les consignes certainement. Et en deuxième mi-temps, ça se délite. Mais Morel, c'est sa place ? On perd un peu. Morel est à sa place. Morel est à sa place. Après, on pointe Morel parce que Desnaillers, il est au-dessus et qu'on voit bien que... Mais un seul bon joueur en défense est suffisant ? En général ? Non, bien évidemment. Je pose la question. Bien évidemment que non. Après, il y a aussi du bois, je trouve que c'est léger. C'est pour ça que je posais la question sur la défense. Vous êtes satisfait de la défense depuis le début de la saison ? En tout cas, aujourd'hui, à part Desnaillers, qui est légitime dans cette équipe ? Ni Marcelo, ni Morel. Moi, je trouve que Morel, c'est un vaillant. C'est un garçon qui donne à 200 % à chaque fois. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'a pas relâché. Il a été dans l'impact, dans l'agressivité, dans les duels, même à 3 ou 4-0 à un moment donné. C'est une faute un peu rustre, un peu grossière. Mais quand on est gardien, on aime ça. Nos défenseurs se font tourner un peu depuis tout à l'heure. Il va montrer à l'attaquant qu'à un moment donné, tu t'es amusé avec nous, mais c'est fini. Donc, Marcelo ne le fait pas. Quelle association, alors, que tu choisis ? Par défaut, Desnaillers-Morel. Pareil ? Oui, je suis défaut. Et par rapport aux autres joueurs ? Donc, de la défense ? Moi, je mettrais Raphaël et puis Fernand Mendy. Fernand Mendy est très bon. Fernand Mendy, il fait son match. C'est dans la continuité des non-belés. Bien sûr. Je suis d'accord. C'est deux superbes surprises. Oui, il fait partie des satisfactions avec un non-belés sur le match d'hier. Allez, bonne transition, Nico. Décidément, il est vraiment bon. J'ai même pas lu le conducteur. Bonifil, un peu comme le vin rouge. Un bon creuse. Tactic. Parce que tactique, en fait, quels 11 types ? Quel système ? Mouillez-vous, messieurs. On va commencer par toi, Jeanne. Qu'est-ce que tu... Alors, bien évidemment, la bifecture est opérationnelle, la bifecture est opérationnelle. Tout le monde est opérationnel. Voilà, on fait ton 11 de départ. Je mettrais Raphaël à droite, Anto Lopez, l'amovible. D'accord. Deneyer-Morel, Mendy. Je mettrais Diop et Ndombele. Fekir. Aouar. À droite, je mettrais Terrier. Et je mettrais Dembele ou Depay. Je sais pas. Je mets un point d'interrogation. Point d'interrogation. Nico, coach Nico. Moi, je partirais sur un 4-4-2 en losange. La défense, c'est exactement la même que Jam, avec Anto, Raphaël, Deneyer, Morel et Mendy. En effet, il se pose la question aujourd'hui de ma sentinelle. Alors, vu l'état actuel des choses, je mettrais plutôt Diop en sentinelle. Dans la forme actuelle. Dans la forme actuelle. Dans la forme actuelle. Bien sûr. J'aurais mes deux relayeurs, Ndombele et Aouar. Mon 10, Nabil Fekir. Et puis après, devant, ça se joue parce que j'aime beaucoup le petit Terrier. Ouais. Je le trouve très bon dans le jouant une touche. Je le trouve très collectif. Très porté sur les autres. Il défend. Il défend. Il peut être très efficace devant. Et puis après, on pourrait l'allier à soit Memphis, soit Dembele. Moi, il faut vous mouiller, messieurs. Moi, j'ai pas assez vu Dembele. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il s'est procusé ton. Donc, je peux pas me positionner sincèrement. Il a marqué deux buts contre Dijon. Mais il a loupé contre Nantes. Il a loupé... Enfin, il a pas été très, très efficace non plus. Donc, voilà, il... Il faut se foutre mouiller, Nico. Tu mets qui ? Tu es coach. Demain ? Tu sais. Demain, je tente ma chance Dembele et Terrier. Ça veut dire quoi, Nian ? Dommage que le petit Gouiri s'est blessé. J'aurais aimé le voir un peu plus avec un peu plus de temps de jeu. Avec un peu plus de temps de jeu. J'aime bien ce débat. Alors, c'est un débat où vous pouvez vous opposer. C'est en toute liberté. C'est sans langue de bois, comme on dit, j'ai coutume de le dire. « Attaque lyonnaise, y a-t-il matière à s'inquiéter ? » On voit que l'attaque lyonnaise a du mal depuis le début de la saison. Pour vous, y a-t-il matière à s'inquiéter ou pas du tout, ça va revenir ? Tiens, on critiquait l'année dernière... Vous pouvez vous couper, messieurs. On critiquait Mariano. Par contre, c'est un garçon qui se battait. On va être d'accord. Et 90 % de fois où il tirait au but, c'était cadré. Déjà, tu vois, il y a une grande différence entre ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se faisait avec Mariano la saison passée. Après, je rejoins Nico un peu plus sur son losange, parce qu'à War, je ne pense pas que le mettant sur le côté gauche... C'est le côté un peu limité. Je vais le mettre en difficulté, manque de vitesse. Après, il a une bonne qualité de passe. En relayeur, je suis d'accord avec toi. Dans le débat, je pense qu'on peut s'inquiéter. Autant l'année dernière, on était ultra efficace. Les fameuses expected goals, je ne sais pas comment on dit, les buts qu'on n'aurait pas dû marquer, mais qu'on a marqué. Pour les statisticiens, on a surperformé. En effet, Bruno Genesio l'a très bien souligné. On a eu la meilleure attaque depuis très longtemps. On a battu le record de buts à l'OL et tout ça. Mais c'est aussi parce qu'on marquait des buts qu'on n'aurait jamais dû marquer sur des erreurs adverses ou sur des coups contre circonstances. Mariano qui frappait au but et qui cadrait tout le temps. On est d'accord. C'était impressionnant. Il tentait sa chance, au moins. Là, aujourd'hui, comme disait Jam, il faut tirer 12 fois pour cadrer au but. Eric Carrière l'a fait remarquer hier également. En termes de réalisme et d'efficacité, aujourd'hui, il nous faut énormément d'occasions pour marquer un but. Maxuel Cornet, il doit être plus tueur. Alors, je veux bien qu'il est en manque de rythme. Il n'a pas joué beaucoup et tout ça. Pour vous, ce n'est pas un arrêt de bouffonne. Non, ce n'est pas un arrêt de bouffonne. C'est Téphanie Guise qui nous regarde. Il faut arrêter. Il faut aussi connaître le ballon pour en parler. Mais à un moment donné... Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, Maxuel... Pardon, petit acte. Mais Maxuel Cornet, il doit faire beaucoup mieux. Il est à 5 mètres du but. Il doit enfoncer ça, quoi. Mais comment on l'explique, messieurs ? Allez, s'il vous plaît. Hier, on ne s'est pas procuré beaucoup d'occasion. Comment on l'explique ? C'est parce que, du coup... Moi, je pense que, déjà, mentalement, on n'y est pas. Non, mais on a une équipe de possession. Mais à part que dans les 20 derniers mètres, on n'est pas présent. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'investissement. On ne se procure pas d'occasion. Je suis très d'accord avec toi dans le sens où on n'est pas une équipe de possession. Parce que quand on est confronté à une équipe qui a du potentiel, derrière, on n'arrive pas à conserver le ballon. On a tout de suite des difficultés, techniquement. Alors, on va faire une petite précision. C'est vrai qu'on est au restaurant Le Garage. On est en train de tourner cette émission. Et effectivement, il y a le G6, les ministres de l'Intérieur européens. Et c'est pour ça qu'on est à la préfecture. On est derrière la préfecture, donc il y a beaucoup de policiers. De sirènes. De policiers, pardon. Il y a beaucoup de policiers. Mais ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, Nico, non plus. Ni pour moi, je l'espère. On a tous nos papiers. C'est bon, on est tous en règle. Voilà, allez, on continue. On continue par le ballon. On se procure des occasions, mais on n'est pas tranchant. Il manque dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste des choses. On n'est pas tueur. On parlait de possession aussi. L'engagement. Techniquement. L'engagement dans la surface. On est vite mis en difficulté. Après, on a vu à Manchester City qu'on était capable de pouvoir conserver le ballon. Simplement, là, hier, tu vois que, en deuxième mi-temps, tu étais tout de suite mis en difficulté quand tu avais le ballon. Ce que je veux dire, c'est que je pense que Loël est une équipe qui est meilleure sans la position. Pour moi, c'est une équipe de contre. Non, je suis d'accord. On est d'accord. Quand on a la possession, on ne se procure pas d'occasion. C'est une possession stérile. On n'arrive pas, dans l'avant-dernier geste ou dans le dernier geste, surtout dans l'avant-dernier geste, à faire des différences dans la surface. Il revient à ce que je disais. Mais c'est ce que je disais au départ. Toi, il m'écoute pas. C'est une équipe de possession. Il avait peur, en fait. Il a entendu la série. Il a une équipe de possession. J'ai pas encore ma carte d'identité. Non, mais pour le coup, voilà, c'est ça. C'est une équipe de contre. Dans les phases de transition, on est très bons. On est très bons. Et dans l'année dernière, on était très forts. Pourquoi on est tout le temps mis en difficulté face aux équipes, soi-disant moyennes ? Parce qu'on n'arrive pas à faire le jeu. Oui, parce qu'il faut qu'on fasse le jeu. Je suis d'accord. Mais là, si on est dans le constat, et c'est normal de le faire. Mais qu'est-ce qui fait votre rôle ? C'est normal. Qu'est-ce que je te dise ? Et pourquoi la saison dernière, ça marchait et pas cette saison ? Parce qu'on a beaucoup évolué en contre l'année dernière. Tu vois, quand on se projetait, on a une qualité à se projeter qui est magnifique. L'année dernière, on avait des problèmes contre qui ? Contre les équipes en bloc bas. Et pourquoi contre les équipes en bloc bas ? Parce qu'il fallait faire le jeu. Parce qu'il faut du mouvement, il faut de la cohérence, il faut déséquilibrer l'équipe adverse. Et quand il y a un bloc en face qui a 8 joueurs derrière avec 2 lignes de 4, on avait du mal à trouver des situations dans les intervalles, à casser les lignes, à se projeter. On était bien meilleurs. Et c'est pour ça qu'on a gagné contre Paris l'année dernière, qu'on a gagné contre des grosses équipes et qu'on a gagné contre City. C'est parce qu'en fait, on attend de récupérer le ballon et ensuite, on a des joueurs comme Ndombele, comme Awar. Et puis après, on a des flèches devant qui permettent de se projeter. Et dans les phases de transition, d'aller très vite vers l'avant. Est-ce qu'on ne compte pas trop sur les individualités, justement ? Et ça met en exergue. Le Real Madrid, il compte sur Ronaldo et sur Benzema. Le Barça contre Messi. Non, mais l'année dernière, il est parti à l'âge du bouquet. Mais Messi, le Barça, il compte aussi sur Messi. Paris, il compte sur qui ? Il compte sur Neymar et Mbappé. Il ne compte pas que sur les autres. À un moment donné, ce n'est pas Drexler qui a marqué des buts. Sur le plan de jeu, je parle de manière générale, justement, la preuve de cette problématique. Est-ce que ça ne met pas en exergue, finalement, une certaine défaille ? C'est une question. On a besoin des individualités, mais c'est vrai que le collectif doit être bien meilleur. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que ça ne met pas en exergue, justement, ce manque de collectif ? Puisque cette saison, on voit que ces attaquants sont défaillants et ont du mal, finalement. Encore une fois, c'est une question. J'essaie d'appuyer là où ça fait mal, mais c'est pour essayer de comprendre comment, aujourd'hui, on peut passer d'une équipe qui marre beaucoup de buts. Effectivement, il y a le départ Mariano. On n'a pas remplacé Mariano. C'est la seule justification ? Non. L'année dernière, c'était peut-être l'arbre qui a fait la forêt pour marquer autant de buts. Puis il y avait Nabil Fekir qui était en pleine forme. Là, il est revenu de la Coupe du Monde. Il n'a pas eu de la préparation qu'il a eu l'année dernière. Il a été chanté. Là, il se blesse encore une fois. Ce qui est intéressant, vous n'êtes pas des entraîneurs, mais en même temps, vous êtes des anciens joueurs. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui lorsqu'on a la place de Bruno Genesio, de son staff, et qu'on voit ses attaquants qui ne sont pas efficaces, manque d'efficacité offensive. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, effectivement, travailler. Il n'y a pas de vérité, Razik. À un moment donné, il faut travailler l'animation offensive. Bruno va te reprocher de dire ça. Il va dire que ça veut dire qu'on ne travaille pas. Bien sûr. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est compliqué pour nous de répondre. Parce qu'à un moment donné, on a été nous aussi dans des équipes... Moi, j'étais dans une équipe qui ne fonctionnait pas non plus. Et pourtant, ce n'est pas pour ça qu'on ne travaille pas l'entraînement. On a essayé de mettre des choses en place. Mais à un moment donné, quand on est effectif, il n'est pas équilibré. Ou quand les joueurs ne sont pas en forme en même temps. Forcément, ça crée des carences face à nos adversaires si eux, ils sont à 100%. Donc oui, il faut travailler devant le but tout le temps. Mais avec opposition peut-être. Il faut travailler un peu plus l'animation offensive. Avoir des vrais automatismes. Avoir une diversité dans le jeu. C'est-à-dire que... Des alternatives. Voilà, parce qu'à un moment donné, avoir un jeu stéréotypé et faire toujours la même chose... À un moment donné, c'est comme... Une surprise. Comme disait Razik. Comme disait Jam. Il est non aussi Razik. Je suis fatigué. J'ai passé un dur week-end entre la défaite de l'OL et le reste. J'ai passé un dur week-end. Mais c'est ça. En fait, il faut avoir différentes options de jeu. C'est-à-dire jouer un peu dans la profondeur, jouer avec des combinaisons à deux ou trois, dédoubler avec les latéraux. Il faut varier son jeu pour pouvoir être... Pour déstabiliser l'adversaire. Après, c'est dur. Sincèrement, d'être entraîneur. Moi, j'ai passé mes diplômes et tout. C'est très compliqué. C'est très, très, très dur. C'est facile pour Razik Observateur. Là, moi, à la télé, de dire... Après, tout le monde l'a vu, donc ça fait pas de moi un artiste. De reculer en deuxième période, quand tu vois que ton équipe est à bout de souffle. Je pense que... Mais c'est énormément de travail. C'est beaucoup de... Ce qu'on reproche, ou ce qu'on peut reprocher à Beau, nos genésios, c'est pas ça. C'est de dire à la fin, finalement, de reprocher à ses joueurs. C'est quand même incroyable. Tu peux pas reprocher à tes joueurs en conférence de presse en disant... Déjà, moi, après, c'est moi, je fonctionne comme ça. Je pense que... Après, si tu veux garder ton vestiaire... Il faut pas réagir à chaud. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et non pas tirer à... Il faut pas réagir à chaud. Mais c'est compliqué. Ça va prendre un peu plus de recul. J'avais vécu, moi, une défaite comme ça. Conte Lyon, d'ailleurs. Avec Strasbourg, on avait perdu 4-0 avec un bloc très haut. On s'alignait à la médiane. Et forcément, il savait qu'en deux touches de balle ou en un, une, deux, il nous mettait hors de portée. Et j'ai vécu quatre face-à-face contre Wilthord, contre Jérémy Bertho, contre... Voilà, mais parce qu'ils avaient vu que... Ou Jérémy Bertho ? C'est son seul but qui l'a marqué. Moi, j'ai toujours relancé. J'ai toujours relancé, moi, mes potes. Non, mais là, c'était pareil. Paris savait très bien que dans le dos de nos défenseurs, déjà, ils s'attendaient à Marcelo. Donc, ils savaient très bien que dans le dos de Marcelo, il y avait de la place, surtout avec Mbappé. Donc, voilà, ils savaient très bien qu'en jouant en haut, ils allaient avoir de la profondeur. Alors, je provoque encore, mais c'est un peu mon rôle. C'est un peu mon rôle, le journaliste, de ne pas la gratter. C'est de vous dire... Je veux vraiment pas sur une mauvaise semaine. Oui. Non, mais est-ce que certains joueurs, certains attaquants, justement, aujourd'hui, se reposent sur leur laurier en se disant, la saison dernière, on a beaucoup marqué, on a une bonne attaque, on a des bons attaquants, on a notre place, entre guillemets, à l'OL. Est-ce que ça peut jouer ça ou pas du tout ? Vous vous souvenez de ce que j'avais dit la saison dernière ? Non. On t'écoutait pas. En même temps, j'en ai tellement dit. Pour une fois, je vais rester sérieux. Je vais pas répondre aux attaques de Nico. Non. Allez où la différence entre les grands joueurs et les petits joueurs ? Enfin, les petits joueurs, excusez-moi le terme, parce que moi, j'ai été un petit joueur. Eux, c'est des bons joueurs. Parce que petit joueur, moi, j'ai été un petit joueur. C'est que le grand joueur, il se remet tout le temps en question. La preuve encore, Ronaldo change de club. Il est en train de reprouver qu'il est encore l'un des meilleurs joueurs de la planète. Mais si, il se remet en question, il est en train de tout exploser encore. Un garçon comme Neymar, il a été critiqué à la Coupe du Monde, il s'est remis à bosser, à moins tomber, il pensait plus à jouer. Aujourd'hui, il le montre encore. Donc, à l'élan, la différence entre un très grand joueur et un bon joueur. Parce que ce serait mentir que de dire qu'un joueur de l'OL est un petit joueur. Moi, j'ai été à mon étage, Nico a été dans la main. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, si je n'ai pas réussi à l'OL, c'est que j'étais un joueur moyen. Mais ce que je veux dire, c'est que le vide de l'extérieur, pour moi, c'est ce que je ressens. Après, je peux me tromper parce que... On en parlait la semaine dernière par rapport à Memphis. Pourquoi il est si irrégulier ? C'est parce qu'à un moment donné, il ne se remet pas en question. Et pourquoi il n'a pas venu sur Manchester ? Il fait deux, trois bons matchs et il se repose sur ses loriers. Il croit que c'est acquis. Traoré, je pense que c'est un peu pareil. Traoré, il a un caractère peut-être différent. Il est un peu plus dilettante, un peu plus... Nonchalant. Nonchalant, c'est le mot que je cherchais. Donc du coup, voilà. Donc, c'est deux caractères différents. Mais ces deux mecs, pareil, ils ne sont pas réguliers. Pourquoi ? Parce qu'ils se laissent vivre. Ils se laissent vivre. Un champion, un compétiteur, ils ne se laissent pas vivre. Ils se rendent en question tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au quotidien. Victoire ou des fêtes, ils se rendent en question tout le temps. On prend à chaque fois Messi ou... Tu prends un garçon comme Karim Benzema ? Bien sûr. Karim, c'est une machine mentalement. Ils se rendent en question tout le temps. Tu vois comment il est critiqué. L'année dernière, moi, je ne connais pas beaucoup de joueurs qui a mentalement recommencé la saison comme il l'a fait cette année. Et il est là. Tu vois, il est toujours là. Et c'est sa dixième saison au Real de Madrid. Et on ose encore critiquer ce genre de joueurs. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, c'est typiquement français. Mais c'est ça la différence. Parce que quand on veut tirer sur quelqu'un, on tire. Simplement, c'est le seul français qui a réussi, le mieux réussi dans un club tel que le Real de Madrid. C'est à l'image de l'OL en général. Je vais reprendre la saison dernière, parce que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de matchs et tout ça. Mais l'année dernière, on est au pied du mur. On se remet en question parce qu'on fait une série de six, sept victoires. Hop, tout d'un coup, on retombe dans notre travers. Parce qu'on a cru qu'on était arrivés. On a enchaîné six succès. Ça y est, on est tranquille. On retombe dans notre train. C'est un manque de remise en question. C'est un manque de professionnalisme. Pas de professionnalisme. Ce n'est pas l'esprit à ses compétiteurs. Ce n'est pas du très haut niveau. C'est du haut niveau, mais ce n'est pas du très haut niveau. C'est ce qu'on se contente. Ce n'est pas du très haut niveau. Je pense que... Le détail, il est infime. Mais à la différence entre une équipe qui va gagner, qui va écraser... J'ai eu la chance. J'étais au bon endroit au bon moment. Nous, à l'époque, on va dire... Je répète toujours la même chose. Mais Greg, Juni, tout ça, les mecs, ils s'en fichaient. Ils jouaient contre quand ? Ils jouaient contre Tartampion, contre machin. Ils ne connaissaient pas les adversaires. Par contre, ce qu'ils voulaient, c'était de taper l'équipe adverse. Peu importe qui c'était. Pas de pitié, sans scrupule. Pas de pitié, sans scrupule. Parce que leur boulot, c'est quoi ? C'est de gagner les matchs. Ce n'est pas de dire, ça y est, je suis tranquille. Je vais aller me faire un Snapchat, un machin, un Instagram, un machin. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, c'était plus facile. À un moment donné, ça va. Tu te montres quand tout va bien. Et puis tu fais l'autruche quand tout va mal. À un moment donné. Soit tu es régulier et tu te montres tout le temps. Mais par contre, tu es performant tout le temps. Ce n'est pas quand toi tu as décidé à un moment donné. Vous êtes gentil. On vous paye pour quoi ? Vous êtes des professionnels. Vous vous mettez un blason. Il y a des mecs qui ont sué pour ce maillot-là. Et il y a des mecs qui sont remontés de D2 pour ça. Il y a des mecs qui ont fait les efforts avant toi pour que tu puisses vivre ça aujourd'hui. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de ce respect-là. Parce qu'aujourd'hui, ils se contentent de l'instantané. On est dans l'instant présent. C'est tout. Ni dans le futur, ni dans le passé. Pourtant, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Mais la plupart, ils ne savent pas l'histoire de Loël. Souvent, Nico, tu dis, et c'est un constat aussi, on l'a remarqué ces dernières saisons, depuis trois ans, que Loël, contre les grosses équipes, arrive à se sublimer, arrive à gagner, à l'emporter, ou en tout cas, à réaliser une bonne prestation. Là, Nîmes, après la trêve internationale, c'est Nîmes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Parce que c'est l'inverse, une petite équipe, entre guillemets, mais qui défend très bien. Mais tu viens prendre 5-0 contre Paris. Tu viens de prendre une fessée. Et à un moment donné, tu as de l'orgueil malgré tout. Tu penses qu'ils vont se déchirer contre Nîmes ? Je ne suis pas sûr qu'ils se déchirent contre Nîmes. On n'a pas de certitude avec cette équipe, c'est ça le problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'ils ont un temps soit peu d'orgueil et qu'ils sont compétiteurs, l'objectif est vraiment de mettre les choses au point face à Nîmes. Montrer que ce n'était qu'un accident, que la première mi-temps, on a manqué l'occasion de faire quelque chose de beau, qu'on s'est écroulé en secondes, mais que tout n'est pas acheté, et tu confirmes que tout n'est pas acheté si tu tapes Nîmes. Je rejoins Nico. Je rejoins Nico, c'est... C'est super dur à juger. Il n'y a pas de certitude avec cette équipe. Il y a tellement... C'est exactement ça. Mais on se répète. En fait, j'ai l'impression de faire tout le temps la même émission. que ça ne change pas, et que les gens pensent qu'on critique, mais c'est un constat depuis trois saisons. Raphaël l'a dit. C'est très juste. C'est rare d'ailleurs. Raphaël, c'est un garçon aussi qui a évolué pendant X années à Manchester. Très haut niveau. Il y avait un entraîneur comme Alex Ferguson, qui a fait combien d'années, Nico ? 20 ans ? Plus de 20 ans ? 25 ans. 25 ans. Derrière, il y avait une certaine culture. Il y avait l'institution qui passait, et aujourd'hui on le voit encore. Même un gars comme Mourinho, le club passera toujours avant. Bien sûr. Il y a une certaine culture de la gamme. Il y avait des anciens comme Scholes. Il y a des joueurs qui ont duré dans le temps, qui ont fait 20 ans au plus haut niveau. C'est parce que mentalement, ils étaient là. Donc Nîmes. Offenheim. Pareil, méfiance. Prudence. Offenheim a perdu compte-œuvre. Pour moi, le plus mauvais résultat de l'OL cette semaine, ce n'était pas forcément la défaite à Paris. C'est le match nul face à Donetsk. Parce que tu joues 20 minutes, tu fais 2-2, et qu'en jouant peut-être tout un match, tu peux te qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions grâce à cette victoire. Malheureusement, tu ne fais pas le nécessaire, et puis tu retournes dans tes travers. T'as deux matchs à Nantes et Donetsk. Tu n'as même pas... Ouais, c'est vrai que tu avais dans tes avant, puisqu'il était particulier. Il a fait de la deuxième mi-temps à Dijon. Donc c'est vrai qu'on voit que l'OL marche par phase ou par cycle, et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué à gérer, c'est compliqué même à observer, parce que du coup, c'est ce que je disais... Ils seront toujours présents dans le... Mais on n'a pas de certitude. Nous, on aimerait aller au stade en étant serein. Aujourd'hui, je vais au stade, je ne suis pas forcément serein. Il y a des matchs où je ne suis pas serein. Que ce soit Nantes, que ce soit Donetsk, Nîmes, je ne suis pas serein. C'est sûr. Merci. Merci beaucoup, Djam. Merci à vous. Très vite. Merci pour votre franchise. Merci pour votre passion. Merci pour ma semaine. Et puis surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment lundi prochain pour un nouveau numéro de Tankard et Degon.